Salut à tous les amis, c'est Monsieur Quinton et bienvenue dans ce nouveau journal de PES à quelques jours de la sortie du DLC numéro 4. On commence par la communauté. Et que dire cette semaine de la communauté ? On commence par l'émission Dans la Légende de Seb Abdelhamid que je salue. Il est actuellement à Le Rouge Tourne, à Turin, en train de kiffer puisque c'est son club de cœur. Et il a fait une émission rétrospective de PES et ça m'a fait vraiment hyper plaisir de retrouver PES à la télé et de retrouver des fans de cette série PES dont Seb Abdelhamid fait partie. Il a invité des gens comme Jany Molinaro, comme Alix Dulac ou comme Olivier qui sont des vrais connaisseurs de la série PES. Et je vous invite vraiment à regarder cette émission. Si vous aimez cette série PES tout comme moi, vous pouvez la retrouver sur MyCanal. Vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube en replay. Et franchement, c'est une émission qui se dévore. On aimerait qu'elle dure 2-3 heures mais malheureusement, elle dure quand même près de 45 minutes, un peu moins d'une heure. Et franchement, on en apprend beaucoup. Et le fait de voir cette émission, ça fait ressurgir des souvenirs qu'on a en nous, des souvenirs de tournois à l'époque de PES 5, PES 6. Des moments d'amitié, des moments de joie, des moments de rage aussi. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir cette émission sur clic et de voir PES à la télé. Hidekun qui nous a refait un remake du coufran incroyable de Jouninho contre le Barça en 2009. C'était en plus l'anniversaire de Jouninho au moment où il a publié ce coufran et ce remake. Donc encore un gros GG à toi, Hidekun. Franchement, ce que tu fais, c'est incroyable de refaire des buts comme ça légendaires. Déjà, je trouve que c'est une superbe idée et une superbe promotion de PES. Mais après, derrière, il faut le faire et toi, tu as le talent de le faire. Donc bravo à toi et ce remake, il est incroyable de ce coufran de Jouninho. Parce que je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué de mettre des coufran comme ça dans le jeu. Je vous invite à aller sur Twitter et à vous abonner au compte Twitter de Konami France. Pourquoi ? Parce qu'ils organisent un superbe concours et vous pouvez gagner deux places pour assister à la finale au Stade de France, à la finale de la Coupe de la Ligue BKT le samedi 4 avril entre l'EPG et l'Olympique Lyonnais. Grosse affiche pour cette Coupe de la Ligue BKT. Konami France met en jeu plusieurs places. Donc je vous invite à participer à ce concours pour avoir une chance d'assister à cette finale. Widdens qui a encore frappé, vous le savez, il travaille désormais chez Konami. Et il a fait un trailer sur l'arrivée de Bruno Fernandez à Manchester United. C'est un trailer qui dure quelques secondes. Mais on sent bien la patte de Widdens dans ce trailer. Le trailer est vraiment très classe. Et d'ailleurs, il a confirmé Widdens sur Twitter avec un petit smiley qui nous fait deviner que c'est bien lui qui est à la réalisation de ce trailer. Et franchement, c'est très stylé. Et on est très fiers que Widdens travaille chez Konami. Allez, on attaque les infos sur PES. Et déjà, je commence par match D la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, au moment où je tourne la vidéo, c'est la semaine prochaine. Mais au moment où vous la verrez, c'est cette semaine. Le match D de la semaine, ça sera Inter contre le Milan AC. Et ensuite, ça sera les événements match D e-Football League avec Celtic contre Monaco, Juve Manchester, Schalke 04 Barça, Boa Vista Bayern, Nantes Arsenal. Et les joueurs en vue seront des joueurs de l'Inter et du Milan AC et de Celtic et de Monaco. Voilà pour match D cette semaine. Le classement de l'e-Football Pro, je vous le rappelle, la S-Monaco est première. Le Bayern de Munich juste derrière. La Juventus encore juste derrière. Le FC Nantes qui était deuxième et qui a rétrogradé à la sixième place. On espère qu'on aura deux clubs français parmi les six premières équipes qui seront qualifiées pour les playoffs de cet e-Football Pro. Et Arsenal ferme la marche. La prochaine journée, c'est le 8 février. Et on aura donc Schalke Barça, Nantes Arsenal, Juve Manchester, Boa Vista Bayern et le Celtic contre l'AS Monaco. Au niveau des stats individuelles, c'est toujours Usman Kabil, le meilleur buteur de l'e-Football Pro. Le meilleur passeur, c'est aussi Usman Kabil. Et le meilleur défenseur, c'est Asbabisque. D'ailleurs, petite information, je viens de finir le tournage d'une vidéo avec Asbabisque. C'est un tuto, donc j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera plein de petites astuces qui vous aideront pour progresser dans le jeu. En tout cas, j'ai passé un super moment avec Asbabisque et j'espère qu'on se verra en vrai parce qu'on ne s'est jamais vu en vrai et qu'on tournera d'autres choses ensemble. Un petit point sur l'e-Football Open comme vous en avez l'habitude depuis une semaine. Le classement de l'e-Football Open est le suivant. On a toujours Komario 1er, Damone Kef 789 2e et Miguel Ruano en 3e position. Ce classement, c'est bien sûr en mode expert. Et du côté du FC Nantes, Tecla 93 est 1er, Phantom Duck 2e et Thiomit PW 3e. PES Forum qui nous informe qui s'est écoulé. Plus de 600 000 exemplaires de PES 2020 entre le 31 septembre et le 31 décembre. Chiffre qui est similaire à l'année précédente à la même époque. Depuis juin 2019, la série s'est écoulée à plus de 2,2 millions d'exemplaires. Alors, 600 000 exemplaires, ça ne paraît pas beaucoup. Mais bizarrement, ce chiffre de vente se situe entre le 31 septembre et le 31 décembre. Mais le jeu n'est pas sorti le 31 septembre. Donc, le jeu s'est plus vendu. Et je pense que les joueurs qui attendent le jeu de foot annuel, ils l'achètent tout de suite. Ils n'attendent pas le 31 septembre. Donc, ce chiffre, il est un peu bizarre. 600 000, ça paraît peu. Mais je pense que le chiffre est bien plus élevé. Puisque ceux qui apprécient PES et ceux qui apprécient le foot virtuel de façon générale, s'ils sont intéressés par PES, ils l'ont acheté rapidement après la sortie. Et pas à partir du 31 septembre. Depuis juin 2019, la série s'est écoulée à plus de 2,2 millions d'exemplaires. Ce n'est pas si mal. Après, je vous avoue qu'au niveau des ventes, les chiffres sont très flous, voire introuvables. On arrive à trouver, et on va le voir juste après, des chiffres sur le bénéfice de Konami. Mais sur les ventes, c'est toujours assez flou. Et c'est incomparable à côté d'un FIFA. Mais quand même, il y a quand même pas mal de ventes. Et Renan Galviani qui nous dit, bien que nous n'ayons pas de chiffre officiel, c'est ce que je vous disais, PES 2020 dépasse déjà 3 millions d'exemplaires vendus. Un nombre solide qui devrait augmenter de plus de 500 000 avec le DLC Euro 2020. Un jeu annuel vendant 4 millions de jeux est un très bon chiffre. au-dessus de 2 millions. Et la barre des 2 millions, cette barre est considérée comme un jeu AAA qui rembourse l'investissement nécessaire pour la production du jeu. Donc, de ce qu'on comprend de la part de ce tweet, c'est que Konami ait le moins de perte de l'argent. Rien que du fait des ventes de PES, le jeu est rentabilisé. Et on va le voir plus tard, Konami gagne de l'argent, notamment grâce à MyClub. Et je rebondis sur un tweet de PES Forum qui nous dit, le rapport fiscal de Konami indique également une solide performance du mode MyClub et une baisse de profit liée à un investissement dans la production de nouveaux titres et le coût de la recherche et développement probablement lié au futur jeu Next Gen de Konami. Ça, c'est intéressant. Il y a certes une baisse de profit. Mais Konami a réinvesti de l'argent dans la production de nouveaux titres. Et ça, on va le voir juste après. Et dans le coût de recherche et développement. Et une entreprise qui investit dans la recherche et développement, c'est une entreprise qui est saine. Et donc, je pense que tout va bien chez Konami et que c'est plutôt bon signe pour le futur de Konami, mais aussi du coup pour le futur de PES. Et donc, on voit sur le site officiel de Konami que le chiffre d'affaires, la ligne revenu, c'est à peu près la même. Il y a même un peu plus de chiffre d'affaires pour cette année. Il y a un petit peu moins de profit, mais c'est ce que je vous disais. Il y a une partie qui a été réinvestie. Et il y a une marge qui a un petit peu baissé. Mais ça, c'est tout à fait logique. Et dans ce rapport de chiffre d'affaires de Konami, quand même, il y a quatre annotations. Et une des quatre, c'est MyClub. Donc, on comprend bien que le mode MyClub continue, c'est ce qu'ils mettent, de délivrer une performance forte. Ça veut dire qu'en fait, ils s'en foutent plein les poches avec ce mode de jeu MyClub. Ce qui me fait dire que ce mode MyClub n'est pas prêt de disparaître. Alors, je veux bien qu'ils restent toujours là pour la prochaine génération de consoles, puisque ça leur apporte beaucoup d'argent. Et le fait que Konami gagne de l'argent, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas une chose mal. C'est une bonne chose. Mais il va falloir quand même l'améliorer beaucoup mieux. Il va falloir faire beaucoup mieux pour la prochaine génération de consoles. Il y a moyen de se faire autant d'argent, voire plus, voire même beaucoup plus, en proposant un mode de jeu bien meilleur que celui qu'on nous sert depuis quelques années. Renan Galvani qui nous dit qu'on a mis à annoncer qu'en dépit de l'augmentation des revenus, c'est ce que je vous montrais juste avant, il enregistrait moins de bénéfices car il finance de nouveaux projets. L'argent investi dans le développement et la recherche de nouveaux projets réduit les prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Au contraire, c'est même plutôt favorable. Et d'ailleurs, je me suis amusé à regarder les revenus de 2015. A l'époque, PES 2015 venait de sortir. Et voici le tableau. On a des revenus, un chiffre d'affaires de 155 et un bénéfice de 6,9. Ça, c'est pour 2015. Et qu'en est-il aujourd'hui ? 6,9 de bénéfice, 155 de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, 5 ans après, on en est où ? 193 de chiffre d'affaires et 23 de bénéfices. Ça n'a plus rien à voir. L'entreprise se porte très bien et accentue, améliore son chiffre d'affaires et ses bénéfices. Et ça, c'est un très bon signe. D'ailleurs, un autre bon signe, je trouve, de la part de Konami, c'est que d'après Matthäus Gamer, il recherche 4 postes. Il y a 4 opportunités d'emploi chez Konami. Un développeur, un concepteur, un planificateur et un créateur de son. Est-ce que c'est pour PES ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il cherche des personnes. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne chose. Voilà ce qu'on peut dire sur la situation financière de Konami. Un petit tuto qui va durer 10 secondes. Si vous tombez sur un tricheur, un mec qui met des tags par derrière parce que ça, Konami ne peut rien faire. Mais vraiment un tricheur, quelqu'un qui fait laguer votre connexion, quelqu'un qui annule le match, vraiment quelque chose de suspect. Je vous ai montré juste derrière moi. Vous pouvez aller sur le site de Konami, Konami WIPES, et vous pouvez remplir un formulaire pour déclarer l'incident. Il ne faut pas hésiter à le faire. Mais il faut le faire quand le mec, il triche ou il fait vraiment n'importe quoi. Il faut le signaler pour éviter que ce genre de joueurs puissent continuer leur comportement sans aucune sanction. Au niveau du DLC numéro 4, le DLC a priori sortirait le 13 février. Cette date se confirme par plusieurs sources. A priori, ça devrait sortir le 13 février. Et Renan Galviani, qui est toujours très bien informé, nous dit qu'il y aurait, du coup, des nouveaux visages. Ça, c'est logique. Des nouvelles légendes. Des nouveaux stades. Mais ce n'est pas sûr encore. Moi, à mon avis, les nouveaux stades, ils arriveront plutôt dans le DLC Euro 2020. Une mise à jour de l'équipe brésilienne et des équipes rétrogradées et promues pour le championnat brésilien. Des changements au niveau des notes générales de certains joueurs. Des nouveaux crampons. Des mises à jour au niveau des maillots. Des petits patchs d'ajustement général. Alors, peut-être un patch de l'arbitrage. Je ne sais pas. Je n'y crois pas du tout. Mais on ne sait jamais. On peut rêver. Et puis, des nouveaux gants et des nouveaux ballons. Ça, a priori, ça devrait aussi être le cas. Alors, Renan Galviani, toujours, qui nous dit L'accent est littéralement mis sur le DLC Euro 2020 et le PES de la nouvelle génération. Alors, je fais pause. Alors, ce n'est pas une info. Mais je suis quasiment sûr que, actuellement, évidemment, il travaille sur PES 2021. Et je suis quasiment sûr, à 98%, que le jeu PES 2021 ne sortira que sur PS4 et ne sortira pas sur PS5. Et je sais qu'il y a une équipe chez Konami qui est déjà en train de travailler sur PES 2022 et que PES 2022 sortira, évidemment, sur PS5. Mais ils ont anticipé. Et là, actuellement, je suis persuadé qu'il y a une équipe qui travaille sur PES 2021 sur PS4 et une équipe qui commence son travail sur PES 2022 sur PS5. Le DLC 4 n'apportera pas de nouveaux stades. Alors, il se contredit un peu par rapport au tweet précédent et un faible nombre de visages. Donc, je pense que le nombre de faces, il sera surtout dans le DLC Euro 2020. J'espère être surpris dans l'Euro 2020 avec plus de 200 visages, comme c'était le cas pour PES 2016. Et effectivement, l'Euro 2016, il y avait plus de 200 visages modélisés. On verra pour ce PES 2020. Au niveau des rumeurs, il y a une rumeur très insistante sur une nouvelle légende qui débarquerait avec ce DLC 4. C'est Philippe Lam qui, a priori, débarquerait comme une légende du Bain Dominique. Je dois vous dire quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles légendes cette année. Et ça, c'est vrai que c'est une déception puisque quasiment toutes les légendes qu'on a eues cette année, elles existaient déjà. Donc, Philippe Lam ferait partie des rares nouvelles légendes cette année dans le jeu. Rumeur aussi au niveau des trophées, a priori, il devrait y avoir 4 nouveaux trophées. L'Euro 2020, la Coupe Italienne, la Super Coupe Italienne et la Coupe de la Ligue BKT. Et enfin, dernier mot, dernière rumeur sur Konami de façon générale. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure au niveau des investissements que font Konami actuellement. C'est que Konami confirme que le retour de Silent Hill est vraiment à l'ordre du jour. Et j'ai entendu dire aussi que Konami et Kojima sont en train de discuter, que les rapports sont plus aussi froids qu'à l'époque et qu'ils discutent actuellement pour travailler sur des nouvelles licences et notamment Silent Hill. Konami envisage de développer deux nouveaux jeux dans la série Silent Hill. Donc, c'est deux nouveaux jeux Silent Hill. La société a maintenant officiellement confirmé que le retour de cette série était à l'étude. Donc, il n'y a rien de fait mais en tout cas, ils étudient la question et ça serait plutôt pas mal. Et comme je vous dis, c'est plutôt bon signe pour l'entreprise Konami. Et sinon, j'ai reçu de la part de Amélie, merci encore à elle, deux petits objets que je voulais vous présenter. Si vous avez une Nintendo Switch et que vous l'utilisez en mode nomade et que vous êtes fan de Donkey Kong, moi Donkey Kong, je pense que c'est un jeu qui est vraiment sous-coté. Je trouve que les jeux Donkey Kong, notamment sur DS, sont presque meilleurs que les jeux Mario. Et bien, vous pouvez acheter cette petite pochette, cette grande pochette Donkey Kong Country qui est vraiment magnifique que j'ai reçu donc pour être testé. donc c'est une superbe pochette que vous pouvez utiliser pour mettre la Switch dedans quand vous êtes en mode nomade. Donc franchement, la pochette, elle est vraiment très 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 jolie. Elle est très solide et je vous la conseille si vous recherchez une pochette ou si vous voulez offrir une pochette à quelqu'un qui a la Nintendo Switch. Vous avez vu le petit détail avec le zip en forme de banane. La pochette, elle est très solide. Ce n'est pas une pochette souple, c'est une pochette rigide donc la Switch, elle est vraiment très protégée avec cette pochette-là. Le deuxième objet que j'ai reçu en test, c'est les Twin Wheels. Si vous êtes de chez Big Ben, si vous êtes, pareil, fan de Mario Kart, à priori, tous ceux qui ont la Switch, ils ont Mario Kart. Alors là, par contre, l'expérience Mario Kart avec les volants, ce n'est pas la même qu'avec les deux petites manettes de Switch. Nous, on a les petites manettes de Switch donc c'est sympa mais là, avec les volants, ce n'est plus la même. Alors du coup, nous, on jouait sans gyroscope. Du coup, on a mis le gyroscope parce que pour jouer avec le volant et franchement, on s'éclate avec ces volants-là. C'est des volants en plastique où vous insérez la petite manette de la Switch et vous tapez des grosses barres. Franchement, le jeu prend une autre dimension quand vous jouez avec des volants et avec le gyroscope. Donc pareil, c'est un objet que je vous conseille de chez Big Ben. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à prendre des heures de coaching avec moi sur Gamer Coach. Je suis toujours disponible et vous avez aussi tous les joueurs pro dont Asbabisk pour lequel il va y avoir un tuto qui va sortir très prochainement avec Asbabisk et j'espère vraiment qu'il vous plaira beaucoup. Vous pouvez aussi aller sur le site Burn Controller. Vous avez toujours moins 5% avec le code Monsieur Quinton sur tout le site de chez Burn Controller. Voilà les amis, à très bientôt et le prochain journal de PES ça sera sur le DLC numéro 4 et on en saura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Salut ! Sous-titrage ST' 501